Salut les caféinés, bienvenue dans la correction du quiz que sais-tu du café du mois de février. Pour rappel, le quiz café c'est un quiz qui est réservé aux membres du club café. Donc si tu veux participer au quiz du mois de mars, je t'invite à rejoindre le club et tu vas recevoir un lien qui va te permettre de participer au quiz du mois de mars. Donc 10 petites questions pour le quiz du mois de février qui tournent forcément autour du thème du café. Et voilà, le gagnant va être tiré au sort à la fin de cette vidéo. Alors le gagnant, je le choisis parmi les meilleures, je ne le choisis pas, je le tire au sort parmi les meilleures réponses du quiz. Et là en l'occurrence vous étiez 13 à avoir eu la note de 10 sur 10, 13 sur 25. Donc autant dire que mon quiz il est trop facile pour ce mois de février et vous avez été nombreux à me le dire. Bon, on corrige, on corrige rapidement, on corrige rapidement et ensuite je tire au sort. Et voilà, je vais essayer de faire une vidéo plutôt courte. Hop ! D'autant que les questions étaient assez faciles. Alors, première question. Lors de la réalisation d'un expresso, si le café coule très rapidement, moins de 10 secondes, cela peut être un signe de sous-extraction ou de surextraction ? La bonne réponse était sous-extraction. Alors, c'est simple, plus l'eau est en contact longtemps avec le café, plus l'eau a le temps de se charger en molécules du café. Et donc si l'eau passe rapidement à travers la galette de café, eh bien elle n'a pas le temps de se charger en molécules de café. Généralement ça donne un café qui est plutôt acide et léger. Et d'ailleurs, j'ai répondu à la deuxième question au passage. La sous-extraction, c'est quand l'eau n'a pas le temps de dissoudre suffisamment les molécules du café. Donc là, bah, c'est vrai. Vous avez été 25 à répondre vrai. Donc c'est un sans faute. Félicitations à vous. La dureté de l'eau correspond à la concentration de minéraux de l'eau. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. J'ai pas beaucoup d'autres choses à dire. C'est vrai. Plus la dureté de l'eau est importante, plus il faut détartrer régulièrement sa machine. C'est vrai. C'est vrai. Et la raison, elle est que si tu détartres pas ta machine, eh bien en fait, il va y avoir une accumulation de tartre. Que ça soit dans la tuyauterie, dans la chaudière, voire même ça risque de créer des emballements thermiques. Donc moi, je te conseille de faire régulièrement du détartrage, surtout si t'habites dans une région où l'eau est calcaire. Il est possible d'utiliser du café moulu avec la Delonghi Magnifica S. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'avais fait... Je crois que c'est la seule fois où j'ai utilisé cette fonction de moulu. Je l'avais utilisée dans la vidéo. Mon café coule trop rapidement. Voilà. Où je voulais mettre en évidence le fait qu'avec une mouture plus fine, l'eau mettait plus de temps à passer. Et voilà. Donc c'est vrai, vous pouvez utiliser du café moulu. Un café moulu se conserve mieux que le café en grain. C'est un sans faute. Félicitations à vous. 25 répondants ont répondu faux. Le café moulu, il se conserve moins bien parce qu'on augmente la surface d'échange entre l'air et le café. Et donc, il y a plus d'arômes qui ont le temps de s'envoler, de s'échapper du paquet de café. Et il y a également l'oxydation du café qui se fait plus rapidement. Donc, les propriétés organoleptiques du café sont détériorées plus facilement. Donc, c'est faux. Un arabica contient plus de caféine qu'un robusta. C'est également faux. C'est le robusta qui contient plus de caféine. Et d'ailleurs, ça doit sûrement expliquer le fait que le robusta soit plus robuste. Il est plus facile à cultiver et il résiste mieux aux maladies. Je pense que c'est dû à la caféine, si je ne dis pas de bêtises. Donc, 22 personnes ont répondu faux. Vous avez raison. Le squelette est un type de café. C'est faux. C'est un insecte qui va pondre ses œufs dans la graine de café. D'ailleurs, c'est un peu ragoûtant. Plus un grain de café est foncé, moins il est horrifié. Eh bien, c'est faux. C'est dû d'ailleurs, plus tu torrifies ton café ou plus tu fais cuire un aliment. Par exemple, ton pain grillé, si tu le fais griller longtemps, il va devenir tout marron. Eh bien, le café, c'est pareil. Ça, c'est dû à la réaction de Maillard. Si ça vous intéresse que je vous parle un peu plus de ce qui se passe au niveau de la torréfaction, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Starbucks utilise une torréfaction légère pour ses cafés. À votre avis, vous avez été 23 à répondre faux et vous avez eu raison. Pour ça, il y a deux réponses. Enfin, il y a deux raisons, je pense, pour lesquelles ils torréfient fort leur café. C'est parce que ça leur permet d'avoir un goût standardisé sur tout leur magasin. Et c'est impossible d'avoir un goût standardisé avec une torréfaction légère, surtout à grande échelle. Je ne sais pas combien de kilos ou de tonnes de café ils passent, Starbucks. Mais ça serait impossible d'avoir un goût standardisé avec une torréfaction plus légère. Et d'ailleurs, la torréfaction foncée, ça permet de gommer les défauts. Et je pense qu'ils ne doivent pas sélectionner les meilleurs cafés Starbucks. Allez, il est l'heure de tirer au sort le gagnant parmi les meilleures réponses. Le gagnant va pouvoir choisir son petit cadeau, soit deux tasses de longui ou un paquet de café de chez les cerises du café. C'est parti, je tire au sort et le gagnant est... Fabricio, Fabricio, eh bien, je vais t'envoyer un mail dans pas très longtemps. Tu vas pouvoir choisir ton petit cadeau. Voilà, ça me fait plaisir. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. Le quiz du mois de mars est déjà en ligne. Regardez dans votre boîte e-mail. Et pour ceux qui ne sont pas encore au Club Café, rejoignez Club Café et vous aurez le lien pour jouer avec nous. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501